La polémique sur les nouvelles mesures de sécurité routière fait rage. Chantal Périchon, présidente de la Ligue contre la violence routière, répond aux questions des fabricants d'avertisseurs de radar et des lecteurs de Caradisiac. Chantal Périchon, bonjour. Vous êtes la présidente de la Ligue contre la violence routière. Récemment, un certain nombre de mesures ont été mises en place, notamment deux mesures particulièrement impopulaires. Nous nous sommes rendus la semaine dernière à la conférence de presse de l'AFTAC. C'est une toute jeune association qui regroupe les fabricants d'avertisseurs de radar. Je pense que Mme Périchon devrait essayer de discuter avec nous pour que vous nous expliquions à Mme Périchon quels sont les plus que proposent nos appareils et de quelle manière ils contribuent à la sécurité routière. Je ne vois pas trop l'intérêt de rencontrer ce monsieur dans la mesure où ce que nous demandons est très simple. C'est qu'il continue à produire un avertisseur, mais qui ne signale plus les forces de police et de gendarmerie. Car affaiblir ce type de contrôle, ce n'est pas uniquement donner des indications pour la vitesse, c'est donner également des indications pour l'alcool et éventuellement donner des informations intéressantes pour les malfrats et pour ceux qui transportent de la drogue, les gouffastes plus précisément. Moi ce que j'espère c'est qu'un jour Mme Périchon essaiera et acceptera que nous me tions tous autour d'une table afin de parler de la sécurité routière. Il semblerait que ce soit une manie de se mettre autour d'une table pour finalement prendre des décisions. L'écrit existe et l'écrit c'est une mémoire sur ce qui a été dit et pensé. Or Mme Bayard a été vraiment un des éléments clés pour inciter les casseurs du permis à point, je parle des parlementaires, à affaiblir le système. Et le jour où Mme Bayard reconnaîtra les conséquences de cette casse du permis à point, c'est-à-dire la remontée des accidents pendant 4 mois sur nos routes, à ce moment-là peut-être nous envisagerons de nous rencontrer. Alors nous avons ensuite une question de Loïc 45, il nous dit « Je suis sapeur-pompier volontaire depuis plus de 11 ans. Des accidents, j'en ai vu beaucoup et j'ai pu observer qu'aujourd'hui avec les voitures modernes, les gens sont blessés beaucoup moins gravement qu'il y a 10 ans. Aujourd'hui les voitures sont de plus en plus sûres et on peut rouler de moins en moins vite. N'y a-t-il pas comme un paradoxe ? » Il est certain qu'elles sont de plus en plus sûres, mais depuis quelques années elles sont de plus en plus rapides et lourdes. Donc elles font plus de dégâts et elles ont plus d'accidents, ces voitures rapides, sur l'ensemble des réseaux. C'est la raison pour laquelle nous demandons la limitation de la vitesse des moteurs à la construction depuis 1988, c'est-à-dire le livre blanc de Michel Rocard. Et nous voyons bien que cette course à la masse, cette course à la vitesse, il y a des conséquences avec cela. Donc les gens meurent sur les routes, effectivement, et nous essayons, nous, de faire en sorte que ces limitations de vitesse soient respectées, y compris par ces bolides. En plus de l'alcool et de la vitesse, quelles sont les autres grandes causes primaires d'accidents graves ? Et quelles sont les actions à mener ? Il y a eu une expertise collective demandée par la déléguée interministérielle pour juger de la dangerosité ou non du kit main libre. Or, 19 mois après la mise en place de cette expertise collective, nous avons confirmation de ce que tout le monde savait, à savoir que le kit main libre est aussi dangereux que le téléphone tenu en main. Le risque est multiplié par trois. Rappelons que c'est la troisième cause de mort sur nos routes maintenant en France. Téléphoner au volant, ça veut dire que l'on accepte que 450 personnes perdent la vie chaque année sur nos routes. Est-ce qu'une communication téléphonique mérite ça ? Comment expliquez-vous qu'après toutes les campagnes de la sécurité routière, il y ait toujours des comportements à risque ? Alors qu'en Allemagne, où la vitesse n'est pas toujours limitée sur certaines portions, il n'y ait pas plus de morts. Est-ce que cela ne prouve pas que l'État et sa communication et des personnes comme vous font fausse route depuis des années à cause de mesurettes répressives ? En ce qui concerne les autoroutes allemandes, il y a seulement un tiers des autoroutes qui n'est pas limité. Les deux autres tiers sont limités. Et le gouvernement allemand bloque systématiquement les chiffres pour qu'on ait des statistiques avec le tiers non limité et les deux tiers limités. Mais nous avons pu avoir une information grâce à un patron de la police allemande qui nous avait dit à Bruxelles que sur le tiers des autoroutes non limitées, il y avait 460 morts. Et sur les deux tiers limités, il y avait 200 morts. J'ai envie de dire, chercher l'erreur quand même. À partir du moment où il y a eu des radars sur les autoroutes françaises, eh bien elles sont devenues avec un niveau de sécurité plus élevé que les autoroutes allemandes au kilomètre parcouru. Pouvez-vous affirmer que vous n'êtes ni salarié ni rémunéré en aucune façon par la Ligue contre la violence routière ? Est-ce que vous agissez en toute objectivité ? Nous sommes tous, j'insiste, tous bénévoles dans notre association, sauf une personne, la secrétaire. Bien évidemment, je travaille pour gagner ma vie. Et lorsque, finalement, il y a des conférences à faire, ou un déplacement, ou simplement parce que l'activité médiatique prend trop de temps, je prends toujours sur mes jours de congé. Et la mortalité zéro sur la route, vous y croyez ? Nous, nous pensons à l'objectif zéro accident. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est vraiment analyser les accidents, ce côté multifactoriel de l'accident, pour combattre tous ces facteurs. Donc avant, nous sommes partis de 18 000 morts en France sur nos routes en 72. Et les gens trouvaient que c'était normal. Donc il faut arrêter de se résigner. Et apprenez à dire non quand il y a une possibilité de construire, de tirer les gens vers le haut. Et ce pour quoi nous nous battons, ce n'est pas honteux. Nous nous battons pour qu'il y ait le moins de morts possibles sur les routes.